Il est temps maintenant pour la période des questions orales. Député de Necobelt. La question est pour la ministre de la Santé. Chaque période de questions, les néo-démocrates ont parlé de l'histoire des Ontariens, ont pris avec des difficultés des personnes qui attendaient des heures dans des salles d'urgence, en douleur des gens qui ont dû quitter l'hôpital sans recevoir les soins qu'ils avaient besoin, qui attendaient, qui languissaient pour des chirurgies urgentes. Tout cela en raison d'une pénurie du personnel qui s'empire à tous les jours en raison des gestes posés par ce gouvernement. Pourquoi est-ce que ce gouvernement est prêt à faire en sorte que les attentes soient pires en augmentant l'expansion des cliniques privées qui continuent de retirer des ressources du secteur public? La ministre de la Santé et la vice-première ministre, afin de répondre, on a toujours dit qu'on doit se pencher sur ces défis d'une façon qui sort des sentiers battus au sujet de ce qu'on fait ici en Ontario, comme la députée le sait. Il y a des cliniques telles que Should Eye qui sont en exploitation pendant des décennies ici en Ontario. On continue de travailler avec ses partenaires. On a vu des modèles innovants qui offrent des soins, et avec des services 911, le délestage de patients, et avec les infirmières praticiennes qui peuvent prendre en compte les besoins des patients pour que les services paramédicaux et ambulanciers puissent reprendre la route. Tout cela permet de s'attaquer à un problème existant qui crée des embouteillages dans notre système de santé. On va s'assurer que ces innovations sont disponibles à tous les Ontariés. J'ai souvent parlé du service ambulancier dans certaines régions de l'Ontario, et on va l'élargir complémentaire. Durant les derniers mois, les familles en Ontario ont regardé, alors que la crise s'est empirée en santé. Tout au long de l'été, au moins 26 hôpitaux ont dû fermer leurs salles d'urgence, et des infirmières et des travailleurs de la santé quittent la profession en masse. De plus en plus, on doit avoir un plan pour renforcer le système public de santé et d'aider de venir en aide aux infirmiers et infirmières. Pourquoi est-ce que ce gouvernement est tellement déterminé à faire en sorte que cette crise perdure et de nous dire que la seule façon de s'en sortir, c'est de privatiser encore plus le système, le réseau de santé? Le ministre de la Santé, je suis fière de tout ce qu'on a pu accomplir. On a déjà élargi la capacité des hôpitaux d'avoir plus de ressources postchirurgicales dans les hôpitaux. On réduit la pression sur les salles d'urgence, et cette semaine, l'Ordre des infirmières a travaillé avec nous pour accélérer la reconnaissance des titres et compétences étrangers. Lorsqu'on voit une occasion d'aller de l'avant et d'améliorer le système, on adopte ces initiatives. Il ne s'agit pas d'un enjeu unique ici en Ontario. On le voit dans d'autres provinces ici au Canada et même dans d'autres pays dans le monde. Mais on s'assure qu'on a des occasions pour améliorer le réseau. Et lorsque c'est le cas, on met en œuvre ces initiatives. Et c'est le cas avec l'Ordre des infirmiers et infirmières. Dernière complémentaire. Les infirmiers et les professionnels de la santé ont été très clairs. Ce gouvernement est en train d'empirer la crise en santé, qu'il s'agit de punir les personnes âgées lorsqu'on les force à quitter leur chez-soi ou leur communauté de choix en les forçant dans un foyer de soins de longue durée ou de financer le système privé qui siphonne les ressources dans le réseau public. Personne ne devrait se poser la question à savoir si la salle d'urgence est ouverte, s'ils en ont besoin. Est-ce que le gouvernement va arrêter de vendre de plus en plus notre système de santé au secteur privé et d'avoir une stratégie qui va améliorer le système public? Ministre de la Santé. Je suis très fière du fait de notre plan en cinq parties avec cinq volets. et on voit déjà les résultats prometteurs. On voit une volonté et un enthousiasme de la part de l'Ordre des infirmiers et infirmières et des chirurgiens où ils vont accélérer les initiatives qu'on a mises en œuvre ainsi que d'appliquer d'autres initiatives pour approuver les types de compétences à l'étranger. On le fait parce qu'on veut avoir la meilleure main-d'œuvre ici en Ontario. On le fait en travaillant avec nos partenaires des services infirmiers et paramédicaux. Vous parlez de situations individuelles, mais nous, on trouve des idées globales. On écoute les experts dans le domaine et on agit. Merci. Prochaine question. Député Davenport, merci. Bonjour, Monsieur le Président. Ma question est au premier ministre. Après deux longues années de perturbations et d'apprentissage en ligne, les parents ont envoyé leurs enfants à l'école ce matin. Ils veulent avoir plus de paix, de stabilité, des soutiens en classe pour que les élèves puissent retourner à une réalité normale. Mais jour après jour, ce ministre de l'Éducation continue de critiquer les gens qui assurent le fonctionnement dans nos écoles. Pourquoi est-ce que le gouvernement est si déterminé à créer une situation de conflit dans nos écoles? Le ministre de l'Éducation, nous sommes déterminés pour défendre les voix des parents qui veulent avoir leurs enfants en classe. Notre premier ministre et notre gouvernement étaient très clairs sur notre intention de s'assurer que les élèves ont une vie plus normale, une année scolaire plus normale jusqu'au mois de juin. Je demande à tout député de nous appuyer et de lutter contre toutes ces perturbations dans l'année scolaire des élèves, alors qu'on pourrait avoir une discussion à la table de négociation. Mais ce qu'on est contre, c'est une grève après deux années très difficiles pour les élèves. On veut que les élèves soient en classe et qu'ils soient appuyés par leurs enseignants et leurs amis en classe. Et j'espère que tous les députés dans cette Chambre nous appuyeront dans cette initiative. Complémentaire. Le ministre prétend qu'il est là pour aider les parents. C'est comme si Godzilla prétendait qu'il était là pour sauver Tokyo. Avec toute l'historique des compressions de la part des conservateurs d'obliger les enfants à prendre en ligne une compression des salaires avec le projet de loi 124 de travailler avec les libéraux pour imposer un plafond salarial en enseignement. Est-ce que le député est en train de prétendre que de s'en prendre aux enseignants, c'est de faire en sorte qu'on assure le fonctionnement des écoles? Réponse. Avec 683 millions de dollars de plus pour ce septembre, avec une augmentation de 6 % comparée aux libéraux en éducation publique. On parle d'une augmentation de financement de 340 dollars par élève, un investissement de 10 millions de dollars en santé mentale, une augmentation de 340 % depuis que les libéraux étaient au pouvoir. C'est le plus grand programme de ce type au pays. On a des investissements pour un meilleur système de ventilation et de filtre HEPA. Il n'y a aucun autre gouvernement qui a plus investi dans l'éducation publique que notre gouvernement. Et on va continuer pour que la rentrée scolaire soit sécuritaire. Dernière complémentaire. Merci. Les chèques de paye sont réduits à néant par l'inflation qui continue d'augmenter. Et nos enseignants, les travailleurs de l'éducation, continuent de travailler jour après jour et travaillent tellement dur pour les élèves. Ils méritent d'être respectés. Ils ont des idées très claires à savoir comment améliorer le système d'éducation. Est-ce que le ministre va commencer à mettre en œuvre ses idées pour améliorer les écoles et d'arrêter de sémer le conflit dans nos salles de classe? Le ministre de l'Éducation, on écoute la voix des parents dans la province qui veulent que leurs enfants restent dans les écoles et on défend leurs intérêts. Et c'est pour cette raison qu'on a augmenté le système et les différents fonds et programmes pour les appuyer. Il y a 5 000 membres du personnel de plus ce septembre parce que notre premier ministre et notre gouvernement ont décidé d'investir dans un programme pour assurer que le rattrapage des élèves de plus de tout cela, la plus grande priorité de notre gouvernement lorsqu'il s'agit des négociations, et contrairement aux néo-démocrates, c'est qu'on va défendre les intérêts des élèves et d'assurer qu'il puisse rester en classe jusqu'au mois de juin. Le député de Hamilton-West Lancaster-Dundas, ma question est au premier ministre. Bonjour. Vous devriez savoir, j'ai reçu un appel perturbant concernant une femme de 90 ans. Dans ma circonscription, elle vivait indépendamment chez elle. Elle recevait des soins à domicile trois fois par semaine. Et lorsqu'elle a reçu son congé d'hôpital, lorsqu'elle est retournée à la maison, on l'a informée que ça prendrait au moins trois semaines avant qu'on l'évalue, et qu'il n'y avait aucun soin à domicile de disponible pour elle. Elle s'est sentie abandonnée et efférée. Et pourquoi est-ce que ce gouvernement crée une situation plus chaotique au lieu de réparer le système? Madame la ministre de la Santé, elle a mis l'accent sur le fait du besoin d'augmenter les investissements dans notre budget, un investissement d'un milliard de dollars, et je vais mettre l'accent encore une fois dessus ces investissements. Un milliard de dollars va permettre 730 000 visites des infirmières et infirmiers, 17 000 visites de thérapeutes, d'ergotherapeutes, entre autres. C'est 231 000 heures de soutien personnel, 236 000 autres visites à soins à domicile. C'est pour cette raison qu'on a apporté cet investissement d'un milliard de dollars des soins communautaires dans la province de l'Ontario, et c'est décevant que la députée d'Enfance n'a pas appuyé cette initiative. Complémentaire à la ministre, je voudrais dire que vos mots n'apportent pas des soins à domicile pour les mécommettants parce que l'argent n'a pas été investi pour le faire. Au lieu des soins à domicile, cette femme de 90 ans a lui offert deux choix. Elle pourrait payer pour des soins privés ou elle pourrait être réadmise à l'hôpital. C'est absolument incroyable. Quand est-ce que ce gouvernement va réparer le système de soins à domicile et arrêter de vous tourner le dos aux personnes âgées dans la province? Le ministre de la Santé, ce n'est pas tout. On a aussi investi près de 100 millions de dollars en financement additionnel pour les trois prochaines années pour élargir d'autres services, des services alimentaires de déplacement et d'aide au soutien à la vie. Ce sont des organisations qui sont tellement actives dans nos communautés, telles que les popotes roulantes, pour s'assurer que les personnes âgées qui sont fragiles, vulnérables, qui se remettent de leur maladie à la maison, puissent le faire en sécurité à la maison, dans leur communauté, entourées de membres de la famille qui les aiment et des voisins qui connaissent leurs besoins. Voilà ce qu'on est en train de faire, de permettre à ces organisations de faire ce qu'ils font si bien, et c'est de prendre soin des personnes âgées. Merci Monsieur le Président, dans ma circonscription, j'ai vu de première vue à quel point la pénurie des travailleurs est néfaste pour les petites entreprises. Les petites entreprises veulent en faire plus, mais ne peuvent pas le faire en raison du manque de membres du personnel. La pénurie des membres du personnel demeure un des plus grands facteurs qui limitent la croissance des petites entreprises. Il y a des postes à combler et des chèques de paie qui restent à avoir ou à gagner. Ma question est au ministre du Travail, de l'Immigration et du Développement des compétences. S'il vous plaît, expliquez à l'Assemblée ce que notre gouvernement est en train de faire pour s'attaquer à cette pénurie du personnel. ministre du Travail, de l'Immigration et du Développement des compétences. Je voudrais remercier les députés de Markham Unionville pour cette question très importante. On comprend qu'on fait face à une pénurie de la main-d'œuvre. Il y a 400 000 emplois qui restent à combler. On doit tous travailler ensemble pour un Ontario plus fort. C'est pour cette raison qu'on met en contact les employés avec des postes vacants. On fait en sorte que c'est plus facile pour des immigrants et des travailleurs étrangers qui puissent venir travailler ici en Ontario pour décrocher un emploi ici. On a un plan ambitieux pour continuer de bâtir la province et on va y aller de l'avant avec. Député de Markham Unionville, merci pour votre réponse. Ministre, un emploi sur cinq en Ontario durant les cinq prochaines années seront dans les métiers spécialisés. Donc, pour s'attaquer à cette pénurie de la main-d'œuvre, on doit s'attaquer à cet écart de compétences et de continuer de la promotion des métiers spécialisés. Cela peut permettre à des jeunes personnes d'avoir accès à une bonne carrière qui assure que les industries locales puissent s'épanouir. Qu'est-ce que le ministre du Travail, de l'immigration et du développement des compétences sont en train de faire pour faire la promotion des métiers spécialisés en Ontario? Merci au député pour sa question. En tant que gouvernement, on est déterminé de continuer d'ouvrir les portes pour les jeunes personnes et de leur permettre d'avoir tous les soutiens et la formation nécessaires. On doit les aider pour qu'ils puissent avoir un meilleur emploi et un meilleur chèque de paye. C'est pour cette raison qu'on investit des millions de dollars dans des programmes de formation innovants. Et on travaille ensemble avec les syndicats et les entreprises. On fait en sorte que l'Ontario est un endroit où on peut réaliser nos rêves si on travaille fort. La prochaine question est au premier ministre. Le gouvernement prétend que les Ontariens ont accès aux soins de santé lorsqu'ils en ont besoin, mais un commettant est entré en contact avec moi alors qu'un de leurs époux a attendu huit heures après un AVC dans une salle d'urgence. Elle attendait seule sans aucun soutien. Est-ce que c'est acceptable qu'une personne devrait souffrir si longtemps après avoir eu un AVC? Le ministre de la Santé a fait prépondre. Le député d'en face a mis l'accent sur le fait que c'est si important qu'on apporte des investissements dans le système de santé. On va continuer d'investir. Neuf patients avec des besoins urgents complètent leur séjour à l'hôpital dans des temps prescrits. On a déjà ajouté 3500 lits d'hôpitaux et 10 900 nouveaux membres du personnel en santé, infirmiers, infirmières, médecins, PSSP. On continue de faire ce travail parce qu'on veut s'assurer qu'on ait un système de santé robuste en Ontario. et surtout où les gens veulent être, que ce soit un hôpital où ils veulent aller, ou dans leur chez-soi, ou dans un établissement, ou dans un foyer de soins de longue durée. On est en train de verser ces investissements parce qu'on comprend que c'est important en Ontario de le faire pour souvenir aux besoins des personnes vieillissantes. Les investissements complémentaires, neuf sur dix, ne suffit pas, surtout pas pour le dixième patient. Par chance, la deuxième AVC a eu lieu alors que ma commettante était dans un lit et les listes d'attente continuent d'augmenter. Le prochain patient ne serait peut-être pas aussi chanceux. Est-ce que le gouvernement va investir les 10,9 milliards de dollars qu'ils ont mis de côté l'année dernière et respecter les professionnels de la santé en abrogeant le projet de loi 124? Le ministre de la Santé. Le député d'en face a mis l'accent sur une des choses qu'on devrait se féliciter d'avoir fait, c'est les services ambulanciers et tout le travail extraordinaire qu'ils ont fait dans les hôpitaux pour aider les plus vulnérables. J'ai déjà parlé des 49 projets pilotes qui ont lieu dans des communautés partout en Ontario, des modèles 911, des projets pilotes qui ont eu des résultats extraordinaires à London Middlesex. On en a un et il y a un taux de succès de 84 % et le taux de satisfaction de plus de 80 % des personnes ont pu être pris en compte par les professionnels de la santé dans la communauté en comprenant que c'est ce qui était le plus important de faire. On va continuer de ce travail et d'élargir ces systèmes pour s'assurer que chaque communauté a une occasion d'utiliser les services ambulanciers à leur pleine capacité parce qu'ils apprennent une grande différence dans le système. Le député de Mississauga-Montaine, merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, la Chambre de commerce de la Grande Région de Toronto, que la congestion ajoute 400 millions de dollars au coût des produits chaque année. Ce matin, ça m'a pris une heure et demie pour arriver ici à Queen's Park pour voyager 30 km. Cette congestion entraîne un manque de productivité. Les automobilistes perdent des milliers d'heures alors qu'ils sont pris dans la congestion lourde. Les Ontariens devraient plutôt passer du temps avec leurs proches. On a vu à quel point le manque d'investissement par les libéraux a nuit aux Ontariens. Dans ma circonscription, les commettants me disent à quel point ils n'en peuvent plus d'attendre dans cette congestion. À la ministre des Transports, est-ce que vous pourriez nous dire ce que notre gouvernement est en train de faire pour s'attaquer à cette crise? Merci au député de Mississauga-Montaine pour sa très bonne question. On ne peut pas s'attendre à remettre à plus tard ces investissements en infrastructures plus de délais et entraîne plus de congestion. On mène un plan très ambitieux pour équilibrer ces projets d'infrastructures pour répondre aux demandes d'aujourd'hui et de l'avenir. Pour les 10 prochaines années, on investit plus de 25,1 milliards de dollars pour appuyer la planification et la construction de l'élargissement du réseau d'autoroutes et des projets d'infrastructures partout en Ontario. On va de l'avant avec la construction de nouvelles autoroutes telles que l'autoroute 413 et le contournement de Bradford. Et on complète d'autres projets tels que l'autoroute 407 entre Kitchener et Guelph et le doublement de voies près de Windsor. Il ne s'agit pas tout simplement de parler d'un meilleur avenir, mais il faut aussi passer à l'acte. Complémentaire. Merci Madame la Ministre. Merci pour tout ce que vous faites pour mettre fin à cette situation de la congestion trop lourde sur les autoroutes. Les libéraux ont parlé de construire plus d'infrastructures, mais n'ont fait que parler. Le fait est que lorsqu'il s'agit de l'infrastructure, il y a un déficit en infrastructures qui a été provoqué par les libéraux. La grande région de Toronto va accueillir 2 millions de personnes à tous les 10 ans. À moins qu'on fasse quelque chose immédiatement, le problème auquel on est confronté aujourd'hui ne va que s'empirer. Lorsqu'il s'agit de lutter contre cette congestion, on n'a entendu aucune solution de la part de l'opposition, sauf de faire semblant qu'on peut trouver une solution à tout avec le transport en commun. Mais on sait qu'on doit envisager toutes les possibilités pour s'attaquer à ce problème. Est-ce que la ministre des Transports peut partager avec nous et avec mes résidents notre plan pour assurer les déplacements des Ontariens? Merci, M. le Président. Merci aux députés pour sa question. Les députés de l'opposition vous diront qu'il y a un choix entre la construction des autoroutes et des transports en commun, mais ce n'est pas le cas. On peut faire les deux. Chaque $ qu'on dépense sur les autoroutes, on dépense 3 $ de plus pour le transport en commun. D'ici les 10 prochaines années, on investit plus de 61 milliards de dollars pour élargir le réseau de transport en commun. Cela comprend le plus grand plan pour les métros dans toute l'histoire du Canada et aussi d'offrir le réseau GO dans les deux directions, dans plus de régions. d'élargir le réseau routier nous permettra d'offrir plus de possibilités en transport et moins de congestion routière pour les automobilistes, tout en créant des milliers de très bons emplois dans des communautés telles que la nôtre. On va de l'avant et on assure beaucoup de progrès dans le secteur. Merci. La prochaine question, députée de Thunder Bay, supérieur Nord. Question au premier ministre. Pendant deux semaines, avec plusieurs de mes collègues, je vis sur un budget d'épicerie de 47 $ 60 cents par semaine. C'est le budget de l'aide sociale. plusieurs personnes qui reçoivent l'assistante sociale ont communiqué avec nous pour nous dire que notre budget pour la nourriture est à peu près le double de ce qu'ils ont vraiment à dépenser après avoir payé le loyer. Il est clair que le gouvernement doit doubler la POSPH et la prestation Ontario au travail. Est-ce que le ministre des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires se joindra à nous afin de comprendre même brièvement les difficultés auxquelles les prestataires de ces prestations vivent à tous les jours? La ministre des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires. Je remercie la députée de sa question. En tant que médecin, j'ai passé des décennies à aider les gens des prestataires de la POSPH et de l'Ontario au travail et à les aider avec leurs besoins. Donc, je comprends probablement mieux que la plupart ce que vivent ces personnes et je suis très fière des efforts de notre gouvernement de s'assurer que les gens vulnérables soient bien des services. Ça inclut un investissement historique dans la POSPH qui n'a jamais été fait auparavant dans l'histoire de cette prestation. Qu'elle soit indexée à l'inflation ou alignée à l'inflation plutôt, nous avons des programmes qui sont disponibles pour les gens lorsqu'ils en ont besoin. Je travaille avec le ministre du travail de l'immigration et de la formation et du développement des compétences à ce sujet pour que les gens connaissent les programmes qui sont disponibles. Et j'en ai parlé hier, comme la députée, c'est très bien. Complémentaire. Députée de l'Université de Rosedale. Merci, Mme. Monsieur le Président, à la ministre, 9000 personnes dans la province vivent sur l'aide sociale et vivent dans la pauvreté. 60 % de leur revenu est payé au loyer. On ne peut pas vivre avec 730 $ par mois en Ontario, c'est ce que vous recevez, si vous recevez la prestation Ontario au travail. Je vous demande de vous joindre à nous dans cette diète d'aide sociale pour comprendre ce que ça signifie d'être sur l'aide sociale. Et je demande à ce gouvernement de doubler les taux de l'aide sociale afin d'aider les gens à sortir de la pauvreté. Pouvez-vous faire cela, s'il vous plaît? Intervention du Président. Faites vos commentaires par la Présidence, s'il vous plaît. La ministre des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires. Je remercie la députée de sa question. Je vais continuer à travailler avec tous mes collègues à l'échelle du gouvernement, dans les différents paliers de gouvernement. On travaille avec le gouvernement fédéral et municipal. On nous encouragerait nos homologues fédéraux de mettre en place leur plan pour la prestation pour les personnes handicapées. On travaille avec nos partenaires municipaux afin d'offrir plus de services aux gens afin qu'ils puissent en profiter lorsqu'ils ont besoin de cette expertise dans leur collectivité. C'est en plus de l'investissement historique que l'on fait pour la POSPH. C'est une approche sur plusieurs parlées de gouvernement. Nous voulons rapatrier ces gens dans la main-d'oeuvre le plus rapidement possible, leur permettre de vivre dans la dignité, dans le respect. C'est quelque chose sur lequel nous travaillons avec le ministre des Finances, le président du Conseil du Trésor, le ministre du Travail, de l'Immigration, de la formation et du développement des compétences, le ministre de l'Éducation, la ministre de la Santé. C'est vraiment une mesure pan-gouvernementale sur laquelle nous travaillons. Prochaine question. Député de Kingston et les Îles. Monsieur le Président, il faut se dépêcher à obtenir l'électricité nécessaire pour avoir assez d'électricité une fois que la centrale de Pecuring sera hors service. Pourquoi est-ce qu'on se dépêche? Parce que c'est une urgence. En juillet 2018, ce gouvernement a annulé des projets d'énergie renouvelable, laissant des milliers de dollars d'investissement être perdus. Et on a aussi perdu quatre précieuses années. Le gouvernement a dit à l'époque qu'il était tellement fier d'agir de cette façon. Maintenant, nous avons besoin d'énergie propre. La liste d'applicants qualifiés pour la prochaine ronde est remplie d'énergie renouvelable. Est-ce qu'on peut affirmer que le gouvernement se tourne de nouveau vers l'énergie renouvelable, quelque chose qu'il n'aurait jamais dû tourner le dos? Le ministre des Richesses naturelles et d'efforts, non, le ministre de l'Énergie. Merci, M. le Président. En Ontario, nous voulons nous assurer d'avoir assez d'énergie fiable, que nous ayons de l'énergie abordable. C'est quelque chose qui ne s'est jamais produit sous le gouvernement précédent. En fait, des centaines de milliers d'emplois manufacturiers qui ont quitté notre province et notre pays en raison d'aider les politiques énergétiques des libéraux. Ce que nous avons fait par la réussite de la stratégie de notre premier ministre et du ministre du Développement économique, c'est de ramener ces emplois en électrifiant les réseaux. Mais pour ce faire, il faut avoir l'électricité. Et nous avons un programme d'approvisionnement qui est en place. L'approvisionnement que nous avons signé le plus récemment avait des épargnes de 30 %, M. le Président. Complémentaire. Monsieur le Président, lorsque les usines sont construites sous le prévu... ... constitue une menace, peu de temps contraintes liées au changement climatique. On ne peut pas attendre jusqu'à la prochaine élection. Et alors, je voudrais influencer le programme du gouvernement maintenant. J'aimerais que le gouvernement pense à la question suivante. Il faut produire beaucoup d'énergie renouvelable. Les promoteurs approchent déjà les propriétaires fonciers. Est-ce que le ministre peut nous dire... et commencer immédiatement à aider les municipalités à se préparer et faire partie des projets essentiels? Est-ce que le gouvernement aidera, par exemple, les municipalités avec le zonage afin que de connaître là où les projets d'éoliennes pourront être établis? C'est comme d'établir la balle sur le ti, M. le Président. Je sais que le député de l'autre côté n'était pas présent et ne se rappelle probablement pas des politiques des libéraux qui forçaient les collectivités à accepter des projets énergétiques dont elles ne voulaient pas. De l'autre côté, il n'en avait rien à faire de l'opinion de la collectivité. C'est la raison pour laquelle, en 2018, au cours de l'élection de 2018, ce parti n'a réussi qu'à élire sept députés. Et vous savez quoi? La population n'a pas oublié en 2022 parce que maintenant, ils n'en ont qu'huit. Et c'est grandement raison de leur politique énergétique. Le ministre des Affaires municipales travaille avec la municipalité ainsi que la CIERI afin de s'assurer que les municipalités renouvellent les projets d'électricité afin que nous n'ayons pas le gâché. Et c'était un gâchis de la crise d'abordabilité énergétique qui a été créée par le gouvernement précédent. Intervention du Président. Arrêtez la pendule. Merci. Merci, M. le Président. Nous savons que même avant la pandémie de COVID, il y avait un manque de médecins en Ontario. Plusieurs ontariens font face à des défis, ont de la difficulté à avoir accès à leur médecin de famille et cela affecte leur santé et leur bien-être. La croissance rapide dans des régions telles que la mienne, dans ma circonscription d'Ajax, on ne voit qu'une augmentation du problème d'avoir accès à un médecin. Le gouvernement libéral précédent n'a pas eu le leadership nécessaire pour faire les investissements nécessaires lorsqu'il était essentiel de le faire. Est-ce que la ministre des Collages et Universités peut nous dire ce que le gouvernement fait pour s'attaquer au manque de médecins dans la province? Merci. La ministre des Collages et Universités. Merci. Je remercie, M. le Président. Je remercie la députée pour sa question. Il faut augmenter le nombre de médecins et de travailleurs de la santé partout dans la province, cela inclut dans les régions rurales et éloignées, ainsi que les communautés telles que la sienne dans la région du Grand Toronto. C'est la raison pour laquelle nous bâtissons de nouvelles écoles médicales dans la province. L'école métropolitaine de Brampton, par exemple, c'est la première nouvelle école médicale dans la région depuis des années. Nous avons aussi élargi le campus santé à Oshawa. Nous avons investi à Scarborough. Est-ce qu'on reconnaît qu'il faut faire plus? Oui, mais c'est la raison pour laquelle nous avons aussi créé la première école individuelle dans le Nord, l'école de médecine du Nord. Nous avons aussi des programmes de post-médecine, donc, qui s'intitulent Apprenez et Demeurez, pour aider à former les PSSP et les infirmières dans la province. Nous travaillons pour combler les écarts dans le réseau de la santé et partout dans la province après 15 ans de mauvaise gestion libérale. En faisant ces investissements dans l'éducation post-secondaire aujourd'hui, notre expansion permettra de desservir une population vieillissante et en croissance à l'avenir. Complémentaire. Merci. L'urgence pour former les nouveaux médecins dans la province est essentielle. Les gens de ma circonscription d'Ajax, tout particulièrement nos aînés, ont fait face de première main aux conséquences des compressions qui ont été mises en place par les libéraux auparavant. Si le gouvernement précédent avait fait les investissements nécessaires dans les résidences et les médecins, mes résidents ne se retrouveraient pas dans la situation dans laquelle ils se retrouvent actuellement. J'ai été étonnée de savoir qu'aucun autre gouvernement n'avait investi pour créer une nouvelle école de médecine en Ontario, à Toronto, au Canada. Depuis 100 ans, est-ce que la ministre peut dire à la Chambre ce qu'est le plan de notre gouvernement afin que les Ontariens aient accès aux ressources dont ils ont besoin? La ministre, je remercie la députée de sa question de bâtir une école de médecine, aider à avoir des médecins à Ajax, à la région Durham et partout en Ontario. Toutefois, M. le Président, notre travail ne s'arrête pas là. M. le Président, notre gouvernement fait des investissements records. Or, nous travaillons partout dans le réseau, nous faisons des investissements qui n'ont pas été faits par les néo-démocrates et les libéraux. C'est la raison pour laquelle nous avons annoncé cette semaine le nombre de places pour les étudiants en médecine et en santé. Nous ajouterons des places dans six écoles différentes, à Western McMaster, l'Université d'Ottawa et d'autres universités, afin de s'assurer que les Ontariens aient toujours accès aux ressources en matière de santé dont ils et elles ont besoin. Lorsqu'ils et elles en ont besoin, nous voulons établir une base forte pour avoir plus de professionnels de la santé dans la province. Mais comme nous savons, les néo-démocrates et libéraux disent non. Je suis fière du fait que ce gouvernement s'assure d'avoir un bon réseau de la santé et appuie une bonne éducation post-secondaire. Députée de Sainte-Catherine. Merci au Premier ministre. Je vous fais part de l'expérience difficile d'un prestataire de la POSPH qui fait face à une expulsion. Trop de fois, j'entends ces histoires parce que les propriétaires veulent donner l'appartement à un membre de leur famille. Et en passant, c'est une accusation qui est impossible à prouver, souvent après le déménagement de la personne. Une de mes commettantes doit maintenant emprunter de l'argent de ses amis pour payer son nouveau loyer. Brenda a payé, a dépensé 125 % de son revenu sur le loyer. Oubliez l'alimentation, oubliez les autres frais. Voilà la réalité pour les prestataires de la POSPH. Ma question est la suivante. Quand est-ce que le Premier ministre s'engagera à doubler la POSPH et à appuyer les gens les plus vulnérables de l'Ontario? Le ministre des Affaires municipales et du Logement. Merci, Monsieur le Président. À la députée de Sainte-Catherine. J'aimerais obtenir plus de renseignements sur cette expulsion. Évidemment, il y a un processus en place. Nous avons une autorité d'application de la loi dans notre ministère. Il y a aussi des possibilités auprès de la Commission de location immobilière. Donc, j'aimerais en connaître un peu plus sur cette histoire. Et je lui assure que nous allons nous assurer que l'unité d'application des locations immobilières fera enquête. Nous avons entendu toute la semaine parler de ce gouvernement qui nous disait que l'augmentation de la POSPH, une augmentation de 5% était historique. La seule chose qui est historique sur cette augmentation, c'est le temps que ça a pris avant de faire une augmentation. Le gel des tarifs, comme vous l'avez fait au cours de la pandémie, c'est quelque chose que nous n'avons jamais vu depuis des décennies. Donc, désolé, Monsieur le Président, mais 5% ce n'est pas historique. En fait, c'est une gifle. Mais ne m'écoutez pas moins. Prenez les mots des gens de ma collectivité de Sainte-Catherine et de Niagara. Tabata Thompson fait aussi face à une famille qui prendra son appartement. Et elle dit, et je cite, « C'est la preuve que Ford s'en fout des gens vulnérables. » Brenda Lacruz dit, et je cite, « Les millionnaires comme Ford n'en ont rien à voir faire des gens comme moi. » Monsieur le Premier ministre, allez-vous changer de voie et doubler les tarifs de la POSPH pour aider les gens qui ont de la difficulté ? Intervention, Monsieur le Président. Je réalise que la députée a utilisé des citations, mais généralement, il faut s'adresser les uns aux autres par notre titre ou notre circonscription. Réponse de la ministre des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires. Merci, Monsieur le Président. J'apprécie d'avoir la possibilité de clarifier ici. Notre gouvernement a commencé son mandat en 2018 immédiatement en augmentant les taux de la POSPH de 1,5 %. Et ensuite, nous avons vécu la pandémie et nous avons ce 1 milliard de dollars en fonds que nous avons créé pour l'aide sociale. Et maintenant, nous sommes à une augmentation historique d'investissement historique dans la POSPH. Mais ça n'existe pas seul. Nous l'alignons aussi avec l'inflation, ce qui ne s'est jamais produit. Nous avons une stratégie pour nous assurer que les gens puissent revenir au travail. Nous avons établi un plan, le 1 milliard de dollars pour des places en garderie, la prestation pour les enfants, le crédit d'impôt LIFT, CARE, l'augmentation du salaire minimum. Nous faisons l'investissement le plus important dans les taux de la POSPH de l'histoire de cette province. Et nous continuerons de faire ce travail très important que l'opposition n'a jamais fait. Prochaine question. Députée de Carlton. Merci, Monsieur le Président. Question à la solliciteur générale. Mais comme étant, Carlton s'inquiète de l'augmentation de la violence due aux armes à feu et la violence en raison des gangs de rue dans la région d'Ottawa. Nous avons à Ottawa 41 fusillades depuis le début de l'année. Mes résidents ne méritent pas de vivre dans la peur en raison d'actes criminels. Nous avons une population diverse, des gens qui sont bien, qui aiment leurs voisins. Est-ce que la solliciteur générale pourrait nous expliquer l'approche du gouvernement pour régler le problème auquel fait face la population d'Ottawa? Le solliciteur générale. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier ma collègue pour sa question. Et nos pensées accompagnent les victimes de cette violence qui n'a aucun sens. S'attaquer à ce genre de violence est une priorité pour nous. Et depuis l'élection de notre gouvernement en 2018, nous avons investi près de 57 millions de dollars dans le service policier d'Ottawa. J'ai rencontré récemment le chef Ballet à Ottawa et nous partageons un engagement fort envers la sécurité communautaire. Nous savons que les armes à feu continuent de traverser nos frontières internationales et se retrouvent dans des collectivités telles qu'Ottawa. C'est la raison pour laquelle dans mes conversations avec mon homologue fédéral, le ministre Mendocino, j'ai souligné que le gouvernement fédéral doit être plus sévère aux frontières. Et c'est quelque chose sur laquelle nous travaillerons. La sécurité de notre province très sérieuse et fera toujours de notre sécurité une priorité absolue. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le solliciteur général de sa réponse. Monsieur le Président, le solliciteur général a parlé de la question des armes à feu qui traversent nos frontières. Récemment, le National Post a eu un article qui rappelait que le crime des armes à feu au Canada dépend des États-Unis. Le gouvernement sait que 72 % des armes à feu qui ont été saisies par la police de Toronto provenaient des États-Unis. Encore une fois, au solliciteur général, que fait l'Ontario pour s'attaquer au problème du trafic d'armes à feu? Le solliciteur général. Monsieur le Président, encore une fois, j'aimerais remercier la députée de sa question. Récemment, j'étais au comté de Lampton avec le député de Sarnia-Lampton. Et j'étais à l'endroit exact où un drone qui transportait onze armes à feu a été trouvé dans un arbre il y a quelques semaines. J'ai vu de première main à quel point nous sommes près des États-Unis, à quel point il est facile de faire traverser ces armes chez nous. Nous avons une unité spéciale avec l'APPO pour lutter contre le trafic de ces armes et pour assurer la sécurité de l'Ontario. Nous avons investi près de 200 millions de dollars pour lutter contre la violence due aux armes à feu et aux gangs de rue. Monsieur le Président, nous travaillons main dans la main avec les forces de l'ordre afin de s'attaquer à cette violence en Ontario. Mais ce n'est pas assez. Nous ne pouvons pas travailler seuls. Le gouvernement fédéral doit aussi agir maintenant et mettre en place des mesures pour assurer la sécurité de nos frontières et améliorer les inspections. Député de Niagara Falls, une nouvelle question. Merci, Monsieur le Président. Question, Premier ministre. Monsieur le Président, ce gouvernement a établi une habitude de laisser les Ontariens dans l'ignorance. Et il l'a fait encore une fois avec le projet de loi 7. Les Ontariens sont effrayés du fait que le projet de loi 7 a été adopté aussi rapidement, mais d'être adopté en plus, sachant très bien que des aînés seront séparés. Rien n'a été dit sur la réglementation, mais on entend déjà des histoires d'hôpitaux qui mettent la pression aux patients. On n'a pas besoin de créer plus de stress aux aînés et aux personnes handicapées. Est-ce que le ministre peut confirmer que les gens auront un accès équitable à leurs êtres chers et à leurs prestataires de soins? Le ministre des Soins et de longue durée? Je le dis depuis le début, Monsieur le Président. Le but, c'était de s'assurer que ces gens qui sont à l'hôpital, qui reçoivent leur congé, aient la qualité de soins nécessaire, plutôt que de demeurer dans un lit d'hôpital où ils sont susceptibles d'être infectés par différentes maladies. Ils n'ont pas non plus la stimulation mentale nécessaire, les soins nécessaires et la tranquillité nécessaires. Un lit d'hôpital est le pire endroit pour quelqu'un où se trouver. Si le député avait lu le projet de loi, il saurait que non seulement on va de l'avant avec cette mesure, pour que les gens aient les bons soins au bon moment, au bon endroit, mais nous investissons aussi afin de nous assurer que lorsqu'on investit dans les foyers de soins de longue durée, que ces foyers de soins de longue durée, les services nécessaires, que ce soit pour la dialyse, le soutien comportemental, nous mettons à jour ces services aussi afin de répondre aux besoins du patient qui quitte l'hôpital. Complémentaire. Merci, M. le Président, au Premier ministre. Non seulement est-ce que j'ai lu le projet de loi, je l'ai mémorisé. M. le Président, ce gouvernement refuse de s'engager à la redevabilité et la transparence. Le gouvernement a adopté le projet de loi 7 sans même rencontrer un syndicat ou les travailleurs de la santé, de première ligne plutôt. Ils n'ont pas écouté les patients, les militants, ni les familles de patients. Le gouvernement va de l'avant avec ce qui fonctionne pour les PDG d'hôpitaux. La population n'a même pas eu la chance de faire connaître ces arguments pour eux et leurs familles. Est-ce que le ministre s'engage à avoir des consultations sur la réglementation avant qu'elle soit mise en place, le ministre des Soins de longue durée? Le ministre et moi avons tenu des consultations à l'échelle de la province. Nous avons consulté les conseils de famille et les associations nécessaires. Nous avons aussi rencontré des médecins, des infirmières, afin qu'elles nous donnent leurs commentaires. Nous avons rencontré des professionnels de la santé, des représentants de conseils de résidence, avec les résidents des foyers de soins de longue durée. Et ils nous ont tous dit la même chose, M. le Président, c'est-à-dire qu'un hôpital, ce n'est pas l'endroit où se trouver lorsqu'on attend pour une place en soins de longue durée. Donc, ce que fait le gouvernement? Le gouvernement l'a lu, mais il continue de dire que nous allons facturer les gens ou sinon qu'ils devront déménager à des milliers de kilomètres de chez eux. C'est des informations qui sont erronées, mais il a lu le projet de loi, il l'a mémorisé. Mais en fait, c'est ce premier ministre et cette ministre qui ont mis en place 58 000 nouveaux lits dans le réseau. Prochaine question. Député de Scarborough-Rouge Park. Merci, M. le Président. Les jeunes familles de l'Ontario sont coincées hors du marché immobilier en raison du manque de réserve de logements. Le gouvernement essaie de faire en sorte que l'on bâtisse assez de logements, mais ce n'est pas assez. Les jeunes familles font aussi face à l'augmentation du coût de la vie en Ontario. Au cours des prochaines années, nous nous attendons à ce que le tiers de la croissance se produise à Ottawa et à Toronto. On nous a averti que l'Ontario traîne déjà de la patte dans ses investissements en raison des années de fardeau administratif et de délai qui ont été créés par le gouvernement précédent. Est-ce que le ministre des Affaires municipales et du Logement peut nous dire comment notre gouvernement peut aider nos villes, telles que Ottawa et Toronto, afin de qu'elles augmentent le nombre de logements disponibles? Le ministre des Affaires municipales et du Logement. Je remercie le député de Scarborough-Rouge Park pour son excellente question. Les faits sont simples. La population de l'Ontario est en croissance. Notre nombre de logements droits aussi augmenté. Et ce que l'on fait sous notre loi pour des maires forts, c'est que nous donnons aux maires de nos deux plus grandes villes les outils nécessaires afin de lancer les projets plus rapidement. Nous avons dit aux Ontariens au cours de la dernière élection provinciale que nous allions présenter un plan pour nous assurer que nous ayons 1,5 million de logements bâtis sur la prochaine décennie. Et les maires des deux plus grandes villes de l'Ontario savent que le tiers de la croissance de la population se produira dans ces municipalités. Donc, nous devons nous assurer qu'après l'élection municipale le 24 octobre, que ces outils soient en place pour les maires de Toronto et d'Ottawa. Voilà ce que l'on fait. Nous devons nous assurer qu'ils aient les outils pour faire le travail. Complémentaire. Monsieur le Président, notre marché immobilier fait face à une crise. L'augmentation des coûts de la vie font en sorte que plusieurs jeunes Ontariens ont peur de ne jamais être en mesure de réaliser leur rêve de devenir propriétaire. Que ce soit pour des jumelés, pour des maisons unifamiliales ou pour un logement, les familles de l'Ontario doivent être en mesure de croître et d'avoir le logement qui leur soit approprié. Que fait-on afin de nous assurer que le rêve d'être propriétaire de maison demeure possible pour les gens de ma circonscription et partout en Ontario? Le ministre des Affaires municipales et du logement. Merci, Monsieur le Président. Nous savons qu'il n'y a pas de solution unique à la crise du logement à laquelle nous faisons face aujourd'hui. Pendant trop longtemps, sous le gouvernement précédent, on voyait qu'il manquait de logements, que la demande était trop forte et on savait qu'il fallait agir et agir rapidement en tant que gouvernement en donnant un pouvoir à nos partenaires municipaux et en s'assurant qu'ils aient les outils nécessaires pour se débarrasser du fardeau administratif et lancer les projets. Nous nous assurons que ce couple qui actuellement ne réalise pas ce rêve d'être propriétaire, on veut leur donner l'espoir, la possibilité et on a besoin des maires de ces collectivités et de partout dans la province. Ils doivent avoir les outils nécessaires pour nous aider et pour s'assurer que ce rêve devienne réalité. Monsieur le Président, ma question est pour le premier ministre. Selon le recensement Statistique Canada de 2021, la province affiche son pire taux sur les cinq derniers recensements qu'à la langue française. Le dernier rapport de l'Ambudsman démontre un volume élevé de plaintes, de manque de services en français. Ma question, qu'est-ce que votre gouvernement va faire pour arrêter l'hémorragie du déclin du français en Ontario? Les données du recensement sur le déclin du français représentent malheureusement un phénomène national préoccupant à travers l'ensemble du pays. Nous voyons une diminution du poids démographique des francophones en Ontario, en effet, mais aussi au Québec et dans d'autres provinces. Monsieur le Président, notre gouvernement reconnaît l'importance de la francophonie ontarienne. C'est pourquoi nous travaillons sur plusieurs dossiers pour renforcer la courbe démographique de l'Ontario. Monsieur le Président, notre gouvernement, notamment, reconnaît l'importance de l'immigration pour renforcer cette courbe démographique. Nous utilisons tous les leviers à notre disposition. Sous le programme ontarien des candidats à l'immigration, par exemple, l'Ontario a toujours dépassé ses cibles. Nous continuons à travailler avec le gouvernement fédéral et nous lui demandons plus de contrôle sur le processus d'attraction des immigrants économiques francophones en Ontario. Et nous lui demandons aussi de mettre en place un corridor en immigration pour attirer des enseignants et des travailleurs de santé francophones. Depuis le gouvernement a éliminé le chien de garde de la langue française indépendante, nous avons vu une gamme d'identités provinciales avec un gros manque de services en français, tel que le manque de communication en français à la santé publique pendant la pandémie, le manque de services en français au ministère de Transport quand on a évaluations médicales dans une région désignée, Ontario One Call, aucun moyen de loger une plainte en français. La semaine passée, la PPO pour une alerte de sécurité émise dans mon comté uniquement anglophone avec une population de 60 % francophones. J'arrête là parce que la liste est longue. Alors, je vous repose la question, Mme la ministre, qu'est-ce que vous allez faire pour arrêter l'hémorragie du déclin du français en Ontario? Merci, M. le Président. Il est vraiment très décevant d'entendre du membre de l'opposition qui veut faire de la politique avec cette situation. Ce n'est pas un moment, M. le Président, pour faire de la politique. C'est vraiment un moment de travailler ensemble pour mettre en œuvre les solutions qui vont aider à renverser le déclin du poids démographique francophone. M. le Président, le membre sait très, très bien que notre gouvernement a mis en place des politiques très importantes pour la francophonie ontarienne, notamment la première modernisation de la loi sur les services en français dans la province de l'Ontario depuis 1986. M. le Président, c'est une revendication de la communauté depuis très longtemps qui aurait pu être faite sous les libéraux, mais malheureusement, ils n'ont pas pris un moment pendant 15 ans quand ils étaient au pouvoir pour moderniser cette loi. C'est notre gouvernement sous le pouvoir de ce premier ministre qui l'a fait. Mais ce n'est pas seulement la seule chose que nous avons faite. Nous avons bien sûr créé et ouvert l'Université de l'Ontario français. Nous renforçons le continuum de l'éducation en français pour assurer l'essor et la vitalité de notre communauté francophone. M. le Président, ma question est pour le ministre de la minorie. Quand le gouvernement précédent était au pouvoir, il y avait des projets qui ne pouvaient pas avoir lieu à cause des délais. Ces délais ne sont tout simplement pas acceptables. L'industrie minière est une industrie qui mène à des opportunités pour toutes les générations de l'Ontario. Cela donne les matériaux nécessaires pour les technologies renouvelables, entre autres. Donc, je me demande, M. le Président, qu'est-ce que le gouvernement a fait pour promouvoir cette industrie? La parole à la ministre Demine. Merci, M. le Président, et merci à mon collègue pour sa réponse. M. le Président, contrairement à ce que le gouvernement président a fait, nous avons encouragé le domaine minier de l'Ontario et ce domaine est maintenant un chef de file mondial dans la province. Nous sommes en train de fournir tout ce dont ce domaine a besoin pour son développement. Et ces projets sont finalement en place, M. le Président, il s'agit d'un projet de plus de 20 millions de livres et le plus grand pendant les dernières 17 années. Cela va permettre d'exploiter ce secteur et nous savons qu'il y a plus de projets pour l'avenir. Cela va rendre l'Ontario la meilleure juridiction pour faire des indéfinissements dans le domaine minier. Question complémentaire. M. le Président, contrairement à ce que le gouvernement précédent pensait, nous comprenons bien l'importance de ce domaine. La guerre en Ukraine, le manque de stabilité en Asie, entre autres, ce sont des raisons mondiales qui rendent de plus en plus important d'exploiter cette industrie à l'Ontario. C'est pour cela que notre gouvernement comprend que nous devons renforcer les mesures pour protéger cette industrie. Avant cette élection, notre gouvernement a lancé une stratégie minière sans précédent. Donc, M. le Président, est-ce que le ministre peut donner un peu plus de détails et qu'est-ce que le gouvernement est en train de faire par rapport à cela pour aider à la création des emplois et des opportunités pour les personnes de ma circonscription ? Merci. M. le Président, encore une fois, merci pour la question. C'est quelque chose de très simple. Nous savons que nous ne pouvons pas être verts écologiques sans investir dans l'industrie minière. C'est pour cela que notre plan est un chef de file mondial. C'est pour cela que l'exploitation des mines de l'Ontario va créer des emplois, va mener à l'innovation de ce secteur et va créer un lien avec les zones du nord aussi qu'avec celles du sud. La chaîne d'approvisionnement, l'extraction, le processnement des ressources vont faire de l'Ontario un chef de lit mondial en ce qui concerne l'industrie minière. Cela va permettre de créer plus d'opportunités pour, entre autres, les membres des communautés autochtones. Intervention du Président, cela... ...